Nous sommes aujourd'hui au Louvre-Lens pour une passionnante exposition dédiée au hiéroglyphe, l'une des créations les plus fascinantes de la civilisation égyptienne. A travers 350 œuvres, cette rétrospective rend hommage à Jean-François Champollion qui déchiffra l'un des plus grands mystères de la civilisation pharaonique. On travaille sur cette exposition depuis plus de trois ans avec une écriture, un récit qui nous a été proposé par Vincent Bondou lui-même, et ils ont une vision des choses. La vision de Vincent Bondou, c'était de montrer à quel point cette invention exceptionnelle est l'issue d'une époque, mais aussi d'un génie individuel. Donc à partir de là, il y a eu un travail de recherche, d'archives, etc., de collecte d'œuvres qui pouvaient être des œuvres illustratives et ô combien importantes pour ce cheminement personnel de Champollion. On mesure ici la chance de ce partenariat exceptionnel qu'on a avec le Louvre et qui nous permet d'avoir les plus grands chefs-d'œuvre, non seulement bien sûr du département des Antiquités égyptiennes qui fête avec nous le bicentenaire du grand ancêtre, mais aussi de tous les autres départements, parce qu'on a un poussin juste derrière vous, on a un chef-d'œuvre du département des sculptures, on a les Antiquités grecques, étrusques et romaines, etc. Sans rentrer dans tous les détails, mais une fois que Champollion a eu en main une copie de la pierre de Rosette, les gens pensent, disent, ah ça y est, c'est ça qui lui a permis de le faire, de faire ce déchiffrement. En fait, Champollion, très tôt, a accumulé de la documentation. Il s'intéressait à l'histoire de l'Égypte, il a été parti d'ailleurs par son frère aîné, Jacques Joseph, et il a beaucoup accumulé, et cette pierre de Rosette a été un révélateur, puisque là on se dit, on n'est pas loin d'une possibilité de trouver, de voir le résultat de l'énigme. Comme vous le voyez sur cette pierre, les hiéroglyphes n'occupent qu'une toute petite partie. Donc, de point de vue du déchiffrement des hiéroglyphes, la pierre de Rosette joue un rôle d'accélérateur, mais pas un rôle moteur. En revanche, pour la partie médiane qui est presque complète, et grecque qui est presque complète, sur ce bilingue, le travail a été, disons, de Champollion et d'autres collègues, a été, disons, tout de suite entrepris, parce qu'on se dit, tiens, on va pouvoir comparer, on va pouvoir le faire. Alors Champollion, lui, il a fait ce même travail, et on peut voir différents manuscrits dans cette exposition qui nous le racontent, mais en même temps, il a regardé tout ce qui passait à sa portée, dans les collections, etc. Et il y a des langues anciennes, qu'on arrive à lire, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc c'est là où Champollion, et durant les dix années qui ont succédé, son déchiffrement jusqu'à sa mort, plus tous les travaux qui ont entrepris par les autres savants dans tous les pays, et dont des Français, à partir jusqu'en 1850, ça a permis d'arriver à la traduction, c'est-à-dire que c'est vraiment la naissance de l'égyptologie. Donc de ce point de vue, et tout le monde, personne ne le conteste, Champollion est vraiment le père du déchiffrement et des égyptologues et des hiéroglyphes. ... ... Sous-titrage FR ?